Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo bien XP, la numéro 4 de notre petit Breath of Fire 1 et là je vais vous présenter une technique pour XP très rapidement, en tout cas ce stade du jeu dès que vous avez terminé tout le passage à Karma et que vous sortez de Winland pour accéder à la partie est de la world map en traversant ce grand pont, vous allez vous retrouver sur la world map et sur celle-ci vous pourrez accéder à un donjon un petit peu plus tôt que prévu et en fait si vous gérez bien, surtout que maintenant qu'on a chopé le fleuret donc une arme qui touche tous vos adversaires d'un seul coup, avec un bon ridou, vous avez moyen de faire de gros dégâts et donc d'être assez puissant et de monter de niveau très rapidement, vous allez monter au nord-est pour vous diriger vers le cimetière de pierre, une zone vous allez voir qui regorge d'ennemis très intéressants pour l'XP toutefois il faudra quand même une bonne puissance donc il ne faudra pas hésiter à revenir au sud à Tantar et Tuntar pour vous soigner à l'auberge si jamais c'est nécessaire ou tout simplement vous avez vos objets et votre Nina qui se fera un plaisir de vous soigner, ah oui c'est une altération d'état zombie donc nous allons tout de suite utiliser, soignez-vous entre chaque combat parce qu'il y a certains ennemis qui sont assez embêtants donc là regardez, on va arriver près du géant, donc ce géant de pierre, à l'intérieur vous trouverez des ennemis relativement intéressants mais à l'extérieur également, regardez par exemple ce combat donc avec deux zombies et un champignon, enfin moi je nomme les ennemis enfin ils ont des noms tellement bizarres les ennemis que je les appelle voilà par ce que je vois en fait mais en tout cas voilà, faites attention parce que les zombies sont assez puissants quand même ils enlèvent beaucoup de vie et ils mettent une altération d'état zombie, rien que ce combat vous donne 234 points d'expérience et 119 PO, soit le double de ce qu'on avait chopé dernièrement à la tour de karma au maximum donc c'est vraiment ultra intéressant d'XP ici, mais rapprochez-vous encore du géant et vous allez peut-être réussir à tomber sur des sortes de cochons qui sont vraiment extrêmement intéressants pour l'XP, ce sera d'ailleurs le meilleur combat accessible actuellement je vais essayer de le trouver vite fait en accélérant un petit peu cette partie donc oui on tombe sur beaucoup de zombies malheureusement, voilà, donc là par exemple on a deux champignons et un cochon donc si jamais vous tombez sur deux cochons c'est le pactole de l'XP, vraiment parce que c'est des ennemis qui donnent 200 points d'XP à l'unité donc là vous voyez rien qu'avec ce combat on se fait 360 points d'XP avec 180 PO, donc c'est vraiment ultra intéressant donc je vais essayer de vous montrer le meilleur combat, ça va peut-être prendre un moment dans le géant de pierre vous trouverez sensiblement les mêmes ennemis, sauf que vous trouverez un ennemi supplémentaire donc vous voyez à l'unité ils valent 208 points d'expérience et 104 PO, donc je vous laisse imaginer en x2 c'est vraiment extrêmement intéressant, toutefois ils sont assez rares à trouver en groupe de deux, je vous l'avoue parfois ça tombe 2-3 fois d'affilée, parfois ça ne tombe pas du tout donc là il ne faut vraiment pas hésiter à farmer ici, c'est vraiment une zone extrêmement intéressante pour l'XP sachant que encore une fois vous avez la possibilité de gagner de nouvelles magies pour Nina au niveau 15 celle-ci gagnera la magie téléportation qui vous permettra de vous téléporter dans toutes les villes que vous avez déjà visitées moi je vous recommande au moins de farmer jusque là ça sera vraiment terrible d'avoir cette magie en supplément sur votre personnage alors je vous confirmerai pour le niveau 15 en fin de vidéo parce qu'il me semble que le niveau 15 c'est plutôt soit un 3 qui est débloqué téléportation ça doit être un petit peu plus tôt, donc on verra ça par la suite donc voilà on va guérir notre Ryu, je vais vous montrer quand même un petit peu les ennemis qu'il y a dans le géant parce qu'il y a des ennemis qui sont relativement intéressants surtout un groupe de 3 chevaliers, donc vous voyez à l'intérieur vous croisez également des zombies qui sont voilà relativement intéressants, les champignons et j'aimerais bien vous montrer ce nouveau petit type d'ennemi voilà c'est un chevalier comme ceci, enfin moi je les appelle les chevaliers et ces ennemis là, donc ils sont assez résistants, ils tapent assez fort ils vous donnent 104 points d'expérience, vous pouvez les trouver maximum par groupe de 3 donc ce qui vous fait un joli petit 312, voyez d'XP et sinon les combats globales vous donnent en moyenne 100 points d'XP par combat donc c'est relativement intéressant, à vous de voir si vous préférez utiliser cette technique ou non soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du géant, c'est vraiment à vous de voir en tout cas voilà, tout simplement pour ma vidéo bien d'XP vous voyez c'est vraiment, c'est une zone dans laquelle on va aller un tout petit peu plus tard dans le jeu et du coup ça vous permet d'avoir un petit peu d'avance vous voilà regardez en plein combat contre justement 3 chevaliers en même temps donc c'est vraiment le groupe maximum sur lequel vous pourrez tomber dans cette zone donc au moins ça vous permet de voir les deux combats maximum sur lesquels vous pourrez tomber à l'intérieur et à l'extérieur du donjon du géant donc ici regardez à l'intérieur, le maximum que vous pourrez vous faire en un seul combat c'est 312 points d'expérience et 156 PO ce qui est relativement pas mal par rapport au donjon précédent donc n'hésitez pas à farmer ici, ça vous donnera vraiment une bonne base mais à l'extérieur vous aurez les deux cochons que je vais essayer maintenant de vous trouver là ça m'a pris vraiment un paquet de combats pour en tomber sur 3 alors que avant en XP je suis tombé plein de fois sur 3 donc c'est vraiment aléatoire malheureusement les combats donc il faut vraiment essayer de trouver ou d'avoir un petit peu de chance si vous voulez réséter votre chance n'hésitez pas à tout simplement sauvegarder recharger votre partie parfois ça résette les rates, les probabilités de tomber sur telle ou telle aide donc là au bout de deux combats seulement je tombe du coup sur deux ennemis donc des cochons de guerre donc vous allez voir que là vraiment ça rapporte beaucoup d'XP par contre ils sont assez rares parfois on tombe dessus plusieurs fois d'affilée parfois pas du tout mais ces ennemis valent 416 points d'expérience et 208 PO donc c'est vraiment très intéressant de farmer ici je pense que je vous l'ai suffisamment montré dans cette vidéo donc n'hésitez pas à profiter de cette petite technique dites moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez utilisé ou non si vous avez des questions, quoi que ce soit, des spots à proposer par commentaire n'hésitez pas à me les poster j'hésiterai pas à les présenter moi de mon côté si cela vous plaît et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Breath of Fire 1 allez salut